La lettre égarée Dans une petite ville paisible, où le temps semblait s'être figé, se trouvait une vieille bibliothèque oubliée de tous. Chaque livre, chaque étagère portait en elle les traces d'une époque révolue. Antoine, le bibliothécaire solitaire et rêveur, passait ses journées à classer et restaurer les ouvrages, espérant parfois découvrir un trésor enfoui entre les pages jaunies. Un matin, alors qu'il nettoyait une rangée poussiéreuse, un livre tomba de l'étagère. C'était un vieux roman dont la couverture en cuir était craquelée par le temps. En l'ouvrant délicatement, Antoine remarqua une lettre pliée et cachée entre les pages. L'encre fanée et l'écriture élégante semblaient témoigner d'une époque lointaine. Intrigué, il déplia la lettre et commença à lire. La lettre, signée Marie, racontait une histoire d'amour passionné entre deux jeunes gens, Marie, fille d'un riche propriétaire terrien, et Samuel, un humble ouvrier. Leur amour interdit, dicté par les normes sociales de l'époque, les avait forcés à échanger des lettres en secret. Mais ce message semblait être le dernier. Marie, contrainte d'épouser un homme de son milieu, avouait dans cette missive son amour éternel pour Samuel, tout en espérant un jour être réuni avec lui, contre toute attente. Cette découverte bouleversa Antoine. Qui étaient ces deux âmes séparées par les préjugés? Et qu'était-il advenu d'eux? Guidé par une intuition inexplicable, il se mit en tête de découvrir la vérité et, peut-être, de réunir leurs descendants. Ses recherches le menèrent à fouiller les archives de la ville. Il découvrit que Marie et Samuel ne s'étaient jamais revus, mais que Samuel avait fondé une famille et que Marie, bien qu'ayant épousé un autre homme, n'avait jamais cessé de penser à lui. Les deux familles, bien que vivant dans la même région, ne s'étaient jamais rencontrées. Déterminé à réunir ces deux lignées, Antoine se mit en quête des descendants de Samuel et de Marie. Après plusieurs semaines de recherche, il parvint à localiser leur famille, aujourd'hui distante et sans lien apparent. Il leur envoya une invitation à la bibliothèque, sous prétexte d'une exposition sur l'histoire locale. Le jour venu, les familles arrivèrent, curieuses mais méfiantes. Antoine, ému, leur dévoila la lettre et leur raconta l'histoire tragique de leurs ancêtres. L'émotion palpable dans la salle fit renaître les souvenirs d'un amour éternel, brisé par le destin. Ce fut un moment de silence chargé d'histoire et de regrets. Mais ce qui se passa ensuite surprit Antoine. Plutôt que de se replier sur leur douleur, les deux familles décidèrent de renouer les liens que le passé avait brisés. Un sentiment de paix et de réconciliation enveloppa les descendants de Marie et de Samuel, comme si le temps avait enfin réparé les torts du passé. Antoine, en regardant cette scène, comprit que certaines histoires ne demandent qu'à être racontées pour trouver leur conclusion. La lettre égarée, désormais retrouvée, avait non seulement révélé un amour oublié, mais aussi offert une seconde chance à leurs descendants de s'aimer et de se pardonner. Suite à cette réunion émotive entre les deux familles, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Le bibliothécaire Antoine, dont le rôle avait initialement été celui d'un simple témoin de cette histoire, se trouva au cœur d'une transformation inattendue. Les descendants de Marie et Samuel, touchés par son dévouement et son souci de justice pour leurs ancêtres, le remercièrent chaleureusement et le convièrent à participer à un dîner de famille. Ce qui, pour Antoine, allait marquer un nouveau chapitre de sa vie. Au fil des jours, des liens se tissèrent non seulement entre les familles mais aussi avec Antoine lui-même. Chaque rencontre avec eux était l'occasion de partager des souvenirs, d'échanger sur l'importance de la mémoire familiale et surtout de comprendre combien cette histoire avait laissé une empreinte profonde dans leur héritage. Antoine, qui avait toujours vécu dans la solitude de sa bibliothèque, se rendit compte que l'histoire de Marie et Samuel l'avait également transformée. Il n'était plus simplement un gardien des livres, il était désormais un gardien d'histoires humaines, celles qui vivent bien au-delà des pages et trouvent écho dans les cœurs. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues de la ville, Antoine croisa Émilie, une jeune femme descendante de Samuel. Elle lui confia que depuis la découverte de la lettre, sa famille s'était réconciliée avec une partie de son passé longtemps ignorée. Ils avaient toujours ressenti un vide, un manque inexplicable, et cette lettre avait agi comme un pont, leur permettant de mieux comprendre leurs racines et de trouver une nouvelle sérénité. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Émilie, avec un regard plein d'espoir, demanda à Antoine s'il pensait qu'il était possible de découvrir d'autres lettres, d'autres récits cachés dans les archives de la bibliothèque. Antoine, avec un sourire complice, se tourna vers l'immense collection de livres poussiéreux, convaincu que chaque ouvrage, chaque page, pourrait receler des trésors inestimables. Ainsi, une nouvelle mission commença pour Antoine. Il décida de consacrer le reste de ses jours à fouiller la bibliothèque à la recherche d'autres histoires oubliées. Il créa un espace dédié aux lettres retrouvées, où chaque personne de la ville pouvait venir lire, se recueillir ou partager ses propres récits de famille. La bibliothèque, jadis délaissée et oubliée, devint alors un lieu de rencontre et de réconciliation. Les habitants y venaient pour découvrir des fragments de leur passé, apprendre des leçons de vie issues des erreurs ou des succès de leurs ancêtres et renouer avec leurs racines. Antoine réalisa ainsi qu'il n'était jamais trop tard pour réparer le passé. Même si les acteurs d'une histoire sont partis depuis longtemps, il reste toujours la possibilité de tirer des leçons de leurs expériences et de créer un avenir plus lumineux. Et à chaque lettre retrouvée, une nouvelle histoire naissait, pleine de mystères, de douleurs, mais surtout d'espoir. Alors qu'Antoine poursuivait sa quête à la bibliothèque, il découvrit d'autres lettres, certaines racontant des histoires d'amour perdu, d'autres révélant des secrets de famille enfouis depuis des générations. À chaque nouvelle découverte, les habitants de la ville venaient en nombre pour écouter ces récits poignants qui, d'une manière ou d'une autre, touchaient leur propre vie. La bibliothèque, autrefois silencieuse et oubliée, devint un centre vibrant de rencontres et de discussions sur la mémoire, le pardon et l'importance de préserver le passé. Parmi les lettres qu'Antoine retrouva, une en particulier attira son attention. Elle était écrite d'une main tremblante par une vieille dame du nom de Sophie qui semblait exprimer des regrets profonds. Sophie y confessait une trahison vieille de plusieurs décennies. Elle avouait avoir causé la séparation de ses deux meilleurs amis par jalousie. Ce qui frappa Antoine, c'était la date. Sophie avait écrit cette lettre deux jours avant sa mort, mais ne l'avait jamais envoyée. Oussée par un sentiment de justice et de réconciliation, Antoine décida de retrouver les deux femmes concernées, si elles étaient encore en vie. Après de nombreuses recherches, il découvrit que l'une d'entre elles, Thérèse, vivait toujours dans un village voisin. Cependant, la deuxième, Élise, était décédée quelques années auparavant, laissant derrière elle une fille, Camille. Antoine prit son courage à deux mains et se rendit chez Thérèse. En lui lisant la lettre, il vit des larmes couler sur le visage ridé de la vieille femme. Thérèse lui confia que cette trahison l'avait marquée à vie, mais que plus encore, elle avait regretté de ne jamais avoir pu se réconcilier avec Élise avant sa mort. Camille, la fille d'Élise, fut également bouleversée par la révélation. Elle raconta à Antoine qu'elle avait grandi sans comprendre pourquoi sa mère s'était toujours montrée distante avec Thérèse, une femme qu'elle admirait dans ses rares récits. Cette lettre offrait des réponses, et malgré la douleur, elle ouvrait aussi la voie à un apaisement. Camille et Thérèse décidèrent d'organiser une petite cérémonie en mémoire d'Élise, un geste symbolique de réconciliation et de pardon. La cérémonie eut lieu dans la bibliothèque d'Antoine, devenue un lieu de réconciliation pour tant de familles. Entourée des livres et des lettres qui portaient les histoires des autres, Thérèse et Camille déposèrent une gerbe de fleurs et partagèrent des souvenirs d'Élise. Un sentiment de paix et d'unité imprégna la salle, et Antoine réalisa, une fois de plus, le pouvoir qu'une simple lettre pouvait avoir. Cette aventure marqua un tournant décisif pour lui. Il comprit que la bibliothèque n'était plus seulement un refuge pour les livres anciens, mais un lieu vivant où les histoires enfouies pouvaient enfin être racontées, où les erreurs du passé pouvaient être corrigées et où les liens familiaux pouvaient se tisser à nouveau. Au fil du temps, Antoine devint une figure centrale dans la ville. Il n'était plus simplement le bibliothécaire discret, mais un médiateur, un passeur d'histoire, un témoin des réconciliations humaines. Il reçut des lettres de personnes venues de loin, qui avaient entendu parler de la bibliothèque et espéraient y retrouver des traces de leur propre histoire. Ce qui avait commencé par la découverte d'une simple lettre d'amour cachée dans un vieux livre s'était transformé en une mission bien plus grande, la quête de l'humanité dans chaque lettre, dans chaque histoire. Les familles, les cœurs et les âmes qui s'étaient égarées trouvaient peu à peu leur chemin, grâce à l'amour, au pardon et à la persévérance d'un homme qui avait su voir au-delà des pages. Et ainsi, la lettre égarée devint le symbole d'une ville unie par ces histoires, ces mystères et ces révélations surprenantes, où chaque vie, même oubliée, trouvait sa voie à travers les pages jaunies d'un livre. Antoine, quant à lui, avait appris que les histoires n'étaient jamais vraiment terminées. Elles attendaient juste d'être racontées. Un après-midi ensoleillé, Antoine se rendit au petit village voisin pour rencontrer Thérèse. Il arriva devant une maison modeste, un jardin rempli de roses fanées entourant le porche. Thérèse, une vieille dame frêle mais alerte, l'accueillit avec curiosité. Antoine avait en main la lettre de Sophie. Antoine, bonjour Madame Thérèse, je m'appelle Antoine. Je suis bibliothécaire et j'ai trouvé une lettre qui vous est destinée. Elle a été écrite par Sophie, peu avant sa mort. Le visage de Thérèse changea, se tendant sous le poids du nom de son ancienne amie. Elle murmura presque, comme si elle se parlait à elle-même. Thérèse, Sophie ? Cela fait des années que je n'ai plus entendu ce nom. Elle ? Elle m'a trahi, vous savez. Nous étions si proches, et puis, tout a changé. Antoine acquiesça doucement, sentant la douleur encore vive chez Thérèse. Il lui tendit la lettre avec précaution. Antoine, je pense que cette lettre pourrait vous apporter des réponses. Elle y avoue certaines choses qu'elle n'a jamais pu vous dire de son vivant. Les mains tremblantes, Thérèse ouvrit la lettre et commença à lire. Ses yeux se remplissaient de larmes à chaque mot, chaque confession de Sophie. Sophie, dans la lettre, Thérèse, je t'écris ces mots avec un cœur lourd, un cœur brisé par la jalousie et la honte. Je t'ai trahi par des mots que je n'aurais jamais dû prononcer, et je sais que cela a causé la fin de ton amitié avec Élise. Je regrette chaque instant depuis ce jour. Le poids de ma faute m'a accompagné toute ma vie. Je n'ai jamais eu le courage de te demander pardon, mais je le fais aujourd'hui, dans cette lettre. J'espère que tu trouveras un jour dans ton cœur la force de me pardonner. En lisant ces lignes, Thérèse éclata en sanglots. Antoine, mal à l'aise, se demanda s'il n'avait pas ravivé une douleur trop profonde, mais Thérèse lui fit signe de rester. « Thérèse, je savais qu'elle avait quelque chose à cacher. » Mais de lire ça, de savoir qu'elle a vécu avec cette culpabilité. « Antoine, parfois, nous ne savons pas à quel point une trahison pèse sur celui qui la commet autant que sur celui qui la subit. » Thérèse ferma les yeux un moment, laissant les mots de Sophie pénétrer son âme. Puis, elle regarda Antoine. « Thérèse, j'aimerais revoir Élise, lui parler. » Mais, elle s'arrêta, sa voix se brisa, « elle est morte, n'est-ce pas ? » Antoine hocha la tête tristement. « Antoine, oui, Élise est décédée il y a quelques années. » « Mais sa fille, Camille, est encore en vie. » « Elle aussi ignore ce qui s'est passé entre vous et sa mère. » « Peut-être, peut-être que vous pourriez parler avec elle. » Thérèse resta silencieuse pendant un moment, puis elle se redressa, décidée. « Thérèse, oui, je veux la rencontrer. » « Peut-être qu'à travers Camille, je pourrai enfin faire la paix avec cette histoire. » Quelques jours plus tard, Antoine organisa la rencontre entre Thérèse et Camille dans la bibliothèque. Camille, une jeune femme d'une trentaine d'années, semblait nerveuse en entrant. Elle tenait une photo d'Élise dans sa main. « Camille, bonjour. » « Antoine m'a dit que vous connaissiez ma mère. » « Vous avez été proche, autrefois ? » Thérèse, les yeux embués, observa la photo. « Thérèse, oui. » « Élise et moi étions comme des sœurs, jusqu'à ce que... » Elle s'interrompit, incapable de poursuivre, alors qu'un lourd silence s'installait dans la pièce. « Camille, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de non-dit dans sa vie, quelque chose de douloureux. » « Elle ne parlait jamais de vous, mais je savais qu'il manquait une partie de son histoire. » Thérèse prit une profonde inspiration. Thérèse, Sophie, notre amie commune, a provoqué un malentendu terrible. Elle a semé la méfiance entre Élise et moi par jalousie. Et nous n'avons jamais réussi à nous réconcilier. « J'ai passé des années à regretter ce silence, à espérer un jour pouvoir tout lui expliquer, mais il est trop tard maintenant. » Camille écoutait en silence, ses yeux remplis de compassion. Elle se pencha vers Thérèse, prenant doucement sa main. « Camille, il n'est jamais trop tard pour se pardonner, pour guérir des blessures, même à travers les générations. » « Je pense que ma mère aurait voulu la même chose. » « Elle n'a jamais pu vous parler, mais je suis ici pour nous deux. » Les larmes coulèrent sur le visage de Thérèse, tandis qu'elle serrait la main de Camille. Antoine observait la scène, touchée par la profondeur de ce moment de réconciliation. L'histoire d'Élise et de Thérèse, tout comme celle de Marie et Samuel, venait de trouver son dénouement. « Antoine, il est étonnant de voir comment une simple lettre peut avoir autant de pouvoir. » « Elle peut rouvrir des blessures, mais aussi nous donner l'occasion de les soigner. » « Thérèse, oui, cette lettre m'a apporté une paix que je ne pensais jamais retrouver. » « Sophie et Élise méritaient mieux. » « Et aujourd'hui, à travers toi, Camille, je sens que nous avons enfin bouclé la boucle. » Camille sourit, une larme roulant sur sa joue, avant de se tourner vers Antoine. « Camille, merci Antoine. » « Sans vous, je n'aurais jamais connu cette partie de l'histoire de ma mère. » « Vous ne faites pas que garder des livres, vous reconnectez les âmes. » Antoine, un peu gêné par tant de reconnaissance, esquissa un sourire modeste. « Antoine, je ne fais que lire entre les livres. » « La bibliothèque d'Antoine ne fut plus jamais la même. » Les histoires enfouies continuaient de se dévoiler, et à chaque nouvelle lettre retrouvée, un lien brisé était réparé. Des familles venaient de plus en plus pour découvrir leurs propres histoires, espérant que parmi les pages poussiéreuses, se cachaient des réponses, des réconciliations, des vérités qu'ils n'avaient jamais imaginées. Antoine devint plus qu'un simple bibliothécaire. Il était un guide dans les labyrinthes du passé, un passeur d'émotions, et un témoin de la guérison des âmes à travers les générations. Et ainsi, la lettre égarée devint un symbole d'espoir, de réconciliation et de renaissance. Dans les pages du passé, une vérité cachée, un secret bien gardé dans le silence oublié. Un vieux livre trouvé, une lettre égarée, des souvenirs d'amour dans le temps fouillis. Écoute le mur des mots perdus, qui portent des histoires et des cœurs d'issues. Les regrets se fondent dans le mystère des ans. Les lettres guérissent, les âmes se réconcilient. Les lignes d'une vie trahies par le destin, des chemins séparés, des amitiés en rue. Dans chaque mot écrit, une peine, un adieu, mais la rédemption chante dans les lavés des cieux. Écoute le mur des mots perdus, qui portent des histoires et des cœurs d'issues. Les regrets se fondent dans le mystère des ans. Les lettres guérissent, les âmes se réconcilient. Dans la lumière du passé, les ombres se dissipent. Les histoires se retrouvent, les âmes reprennent vie. Le poids démoubli, une lettre égarée, des souvenirs d'amour. Dans le temps fouillis, écoute le mur des mots perdus, qui portent des histoires et des cœurs d'issues. Les regrets se fondent dans le mystère des ans. Les lettres guérissent, les âmes se réconcilient. Le lit mieux du mur, des mots perdus, qui portent des histoires et des cœurs d'issues. Les regrets se fondent dans le mystère des désormes. Les lettres guérissent, les âmes se réconcilient. L'unique d'une vie trahie par le test ouvert. Dans les pages du passé, un futur se libère. Chaque mot, chaque histoire, une note dans la chanson. Le poids des mots égarés, s'efface dans la rédemption. Le poids des mots égarés, s'efface dans la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada